Bonjour, je suis Clothère Tienou, je suis promoteur de l'ONG Abarca. Je suis aussi Saint-Huy-Noir, je pratique du sport bien évidemment, je suis aussi Saint-Huy-Noir de Karaté, Saint-Huy-Noir première dame de Karaté Shotokan et aussi Saint-Huy-Noir première dame d'autodéfense, de l'autodéfense du Goshin, qui est une discipline qui promet l'autodéfense au niveau de la Fédération Espagnole de Karaté et de Disciplines Affinitaires. Je suis aussi athlète affilié, avec une licence sportive active au niveau de la Fédération Espagnole de Karaté et de Disciplines Affinitaires. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le pouvoir de l'autodiscipline dans la thème de ses objectifs. Alors, pour m'évertuer dans ce travail qui sera un partage d'expériences plus ou moins, puisque je vais vous raconter un peu comment j'ai pu évoluer dans la pratique du sport jusqu'à atteindre ce niveau. Je tiens à rappeler à ceux qui regardent cette vidéo qu'atteindre le niveau de Saint-Huy-Noir première dame de Karaté Shotokan n'est pas en soi un objectif, parce que l'objectif doit être poursuivi ailleurs. Alors, pour préparer ce travail, j'étais en train justement de lire ce livre « De la misère à l'abondance » de Lucas de Souffo, Lucas Camden, qui est un entrepreneur camerounais, un livre qui m'a particulièrement intéressé dans sa première partie que je suis en train de lire, et qui m'a permis même déjà de préparer, de bien orienter en fait le speech que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sera un peu organisé en plus ou moins quatre parties. Vous me permettrez de regarder mes bords, parce que pour que je sois à mesure de vous faire un rendu intéressant, il fallait bien évidemment que je fasse quelques bords. Donc, on va parler de l'autodiscipline, de ce que c'est, pour moi particulièrement. On va parler d'une définition générale que vous pouvez trouver sur Google ou sur YouTube, mais après je vais vous dire ce que moi je pense de l'autodiscipline. On va parler de quelques étapes aussi intéressantes normalement dans ce que c'est que définissent ces objectifs et quels sont quelques outils que j'utilise chaque jour pour définir mes objectifs. On doit parler un peu de ce qu'il faut faire, quel est le chemin à suivre en fait, ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs. On va parler bien évidemment des challenges. Donc, mon partage d'expérience tournera autour de ces quatre points. Alors, comment est-ce qu'on peut définir l'autodiscipline ? Je vais vous lire comme ça, cette définition trouvée sur Google comme par hasard. L'autodiscipline, c'est une discipline personnelle, auto-personnelle. C'est créer de nouvelles habitudes ou bien de nouvelles actions pour s'améliorer et atteindre ses objectifs. Mais pour moi, je pense que l'autodiscipline est une notion... Déjà, quand on parle d'auto, ça veut dire que c'est quelque chose qui sort de nous-mêmes en fait, de nous-mêmes. Autodiscipline, discipline personnelle. Ce n'est pas une discipline qui nous est imposée par d'autres personnes. Mais il faut qu'on comprenne que cette autodiscipline se confronte en fait à cette discipline extérieure. Par exemple, quand je m'en vais dans un dojo, on m'apprend à être discipliné. Donc, pour m'apprendre à être discipliné, j'ai un certain nombre de règles à respecter quand je rentre dans le dojo. Et c'est ça qui forge mon autodiscipline pour qu'à la fin, dans mon travail, dans ma vie quotidienne, que je puisse dissiper ça ou bien que je puisse répandre ça par mes actions, par ma façon de me comporter, par ma façon d'agir ou de parler ou de parler aux gens. Donc, entre la définition et la pratique de l'autodiscipline, la définition des dictionnaires, bien évidemment, et la pratique de l'autodiscipline, il faut qu'on comprenne qu'il y a un gap. C'est deux notions, ou bien c'est deux réalités totalement différentes parce que la définition, c'est général à tout le monde, à 7 milliards de personnes, mais la pratique incombe à chacun dans sa réalité. On ne peut pas, l'autodiscipline ou bien la discipline n'est pas développée de la même manière qu'en changer de paradigme ou bien de culture. La discipline au Cameroun n'est pas la même chose que la discipline, par exemple, en Occident ou bien, disons, en Espagne, pour ne pas comparer un pays à un continent ou à une communauté internationale. Donc, l'autodiscipline, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui vient de l'intérieur de chacun, mais ça se confronte aux réalités environnantes, sociales et culturelles. C'est personnel, en fait, et c'est spécifique à chaque personne. Donc, la notion, après, est pratiquée en fonction de comment nous, on prend la chose. Bien que dans le deux jours, on nous impose une certaine façon de se comporter, après, c'est chacun maintenant qui développe la sienne, qui adapte la sienne à ses exigences, à ses besoins, en fait. Donc, c'est même aujourd'hui, en fait, que je comprends le sens et la signification de certains de mes choix dans le passé, de certains choix qui ont été conditionnés par ma pratique du karaté. Il y a des choses que j'ai décidées par le passé, étant plus jeune, qu'aujourd'hui, je comprends. Ce n'est qu'aujourd'hui, en fait, que je comprends. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme définition pour que nous comprenions que pratiquer l'autodiscipline n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui varie, en fait, en fonction des réalités. Et nous, on doit être casés sur l'atteinte de nos objectifs. Mais quand on parle d'objectif, même encore, c'est quoi? Un objectif, c'est une situation que nous désirons. Par exemple, j'ai pour objectif de travailler à la NASA. Mon objectif, c'est de travailler à la NASA. C'est une situation que je désire, être travailleur à la NASA. Mon objectif, c'est de créer une entreprise, être auto-entrepreneur. Ça peut être, voilà l'objectif, qu'on peut se définir des exemples, en fait. Mon objectif peut être, par exemple, cette année, d'avoir, ou bien l'année prochaine, d'avoir la Saint-Génie-Noire deuxième date de karaté. Ça, c'est un objectif. Il faut comprendre qu'il y a des objectifs sur le long terme, des objectifs sur le court terme, et des objectifs, par exemple, très, 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 très immédiats. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour définir ces objectifs? Comment est-ce que nous pouvons définir notre objectif? Bien, en faisant une analyse personnelle, une auto-analyse, se mettre devant le miroir et élaborer, pas un document forcément, mais je vous conseille de le faire, analyser ses forces, ses faiblesses, tout ça est interne à nous. Analyser aussi les opportunités et les menaces. Alors, quand je dis cette analyse personnelle, au départ, c'est pour savoir la situation dans laquelle nous nous trouvons. En analysant ses forces et ses faiblesses, on sait déjà où on est faible. On peut faire ce même exercice dans un sens général, ou bien dans un sens particulier, qui est, par exemple, la pratique du karaté, pour que vous compreniez. Quand j'entre dans le dojo le premier jour, quand je n'ai pas pratiqué le karaté, je me retrouve en train de regarder des personnes qui sont suffisamment avancées que moi, et je comprends que j'ai du travail. Donc là, c'est une pause, une analyse immédiate pour savoir quelle est la place. On va revenir un peu plus tard sur mon parcours. Donc, permettez-moi d'aller un peu vite dans ces aspects. Et je vais revenir plus tard sur mon parcours pour que vous compreniez. Et là, c'est où je vais parler des challenges. Donc, j'évalue où je suis, puisque je sais où je veux aller dans le cadre du karaté. Je veux être ceinture jaune de karaté. Ça, c'est les étapes. Mais l'objectif final, c'est d'avoir la ceinture noire. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'à partir de la ceinture noire, ce n'est pas là où ça s'arrête, parce qu'à partir de la ceinture noire, il y a des dames. Première dame, deuxième dame, jusqu'à dix dames. Donc, la ceinture noire, la couleur de la ceinture, veut juste dire qu'on atteint un certain niveau de maturité qui nous permet d'être de bons élèves en karaté. Si bien que, même si j'arrête de travailler, quand je reviens après, par exemple, six mois, un an, la base que j'ai apprise de la ceinture zéro, la blanche, jusqu'à la ceinture marron, cette base-là est restée. Quand ces bases-là sont restées, c'est des bases techniques, ça veut dire du travail physique, mais c'est aussi des bases intellectuelles. Ça veut dire que toutes les connaissances que j'ai eues à emmagasiner, ça reste et ça nous prédispose à commencer à étudier le karaté. Donc, la ceinture noire, pour tous ceux qui me suivent, n'a pas eu un objectif final. L'objectif final, c'est d'emmagasiner autant de connaissances, de se développer, de continuer son développement jusqu'au jour où nos forces ne vont plus nous permettre de pratiquer ce sport. C'est pour ça que vous voyez des personnes à 80 ans qui continuent de pratiquer. Donc, définissons bien nos objectifs quand nous entrons dans un dojo, quand nous commençons un projet. Le mien, je savais, bon, des gens hantent, ils ont pourverti de gagner des médailles. Moi, le mien, c'était de solutionner mon problème de santé, de fortifier mon corps et de travailler l'aspect social, l'aspect mental pour permettre à mon corps de s'auto-contrôler et me permettre de pouvoir comprendre et de savoir qui exactement je suis dans un environnement social challengeant de tous les jours. Donc, mon objectif, au fur et à mesure que le temps passe avec le karaté, se relie avec mon objectif de vie, qui est atteindre une situation de bien-être. Atteindre une situation de bien-être n'est pas une situation linéaire, comme je l'ai toujours dit depuis le début. C'est une situation qui est aussi en fonction des réalités et des situations que nous sommes en train de vivre au quotidien, en fonction aussi de l'environnement socio-culturel dans lequel on se trouve. Par exemple, quand je reviens au Cameroun, je ne suis pas dans le même environnement socio-culturel. Ça veut dire que mon bien-être varie en ce moment-là et je dois pouvoir être attentif et travailler dessus. Et c'est d'où les connaissances ou bien l'expérience de la pratique du karaté me permet, par exemple, d'avoir l'autocontrôle, de pratiquer l'empathie, d'être sociable, de comprendre les problèmes des gens, de pouvoir les aider à résoudre leurs problèmes. Donc, voilà un apport du karaté dans ma discipline, dans mon autodiscipline journalier qui me permet d'être une meilleure personne envers ma communauté. Il y a des gens qui disent souvent, je vois les influenceurs dire, il faut faire ce pour quoi on est bon. Ils le disent pour contrer en fait l'idée selon laquelle quand on vise le bien-être personnel ou bien même le bien-être social, on dit ou nous disons, nous les formateurs ou les facilitateurs, nous disons, dans la vie, il faut apprendre ou bien il faut tout faire pour réaliser son métier qui est un métier qu'on aime. Ces gens disent non, il faut plutôt réaliser un métier dans lequel on est bon. Prenons un enfant de 6 ans qui a besoin de s'orienter ou bien un jeune qui vient de finir le bar. Comment est-ce qu'il sait qu'il est bon en telle chose si il n'a jamais rien pratiqué? Il faut d'abord partir du fait que j'aime le karaté. J'ai aimé le karaté depuis le bas âge. Je me suis mis à faire le karaté et c'est dans ce sens-là que je le fais très bien. Il pleut, je m'en vais au club. Il fait chaud, 30-40 degrés, je m'en vais m'entraîner. C'est parce que j'aime le karaté à la base que je le fais. Et c'est parce que j'aime ce que je fais ou bien j'aime ce que je vais faire que je développe mes compétences en karaté pour devenir aujourd'hui Saint-Tunois. C'est parce que, par exemple, notre frère qui est champion de la MMA aujourd'hui, Francis Ngannou, c'est parce qu'il a aimé la boxe, qu'il s'est mis à faire la boxe avec les situations difficiles dans lesquelles il se trouvait et il se retrouve aujourd'hui champion. C'est parce qu'il a aimé la boxe. C'est parce qu'il a aimé la boxe. Il faut qu'on comprenne ça. Dans ses interviews, il n'a jamais dit que son objectif était de gagner une cinture et être l'homme le plus dangereux du monde d'aujourd'hui. Dangereux, entre guillemets. Mais il dit toujours, j'ai aimé la boxe et je continue d'aimer la boxe. C'est ça qui m'a amené vers les armes à surmix. Voilà, il faut qu'on comprenne ça comme ça. Alors, quand on parle de définir ses objectifs, de travailler pour son bien-être, il faut bien qu'on comprenne que l'être humain, je l'ai puisé, comment je veux dire, les mots exacts pour les utiliser, je l'ai puisé dans ce document. Il faut comprendre qu'il y a quatre dimensions de l'intelligence que nous devons appliquer tous les jours. Dans ce livre, Sopsofo, Samenku, c'est un notaire Baham, il parle de quatre types d'intelligence que nous devons travailler. Et il parle très bien en partageant ses expériences. J'aime sa façon d'évoluer et ça me motive à lire et à finir ce livre. Il parle de l'intelligence physique, ou bien du quotient physique. L'intelligence physique qui est tout ce que nous devons faire comme activité physique pour fortifier notre corps dans le but de devenir un vrai homme. Un vrai homme, une vraie femme, une vraie personne, c'est-à-dire des personnes capables de se lever le matin sans être fatigué, aller travailler, dur pour gagner leur vie et pour être de meilleures personnes dans la société. Donc, la pratique du sport, c'est la première chose qui est promue dans ce livre, qu'il faut faire. Mais on dit que ça ne suffit pas. Après la pratique du sport, on parle de l'intelligence émotionnelle. de l'intelligence, de l'intelligence, de l'intelligence formation, études, connaissances, de la connaissance en fait, de l'intelligence, s'il faut le dire comme ça. Cette intelligence, c'est un ensemble de savoirs qu'il faut développer qui vient en complément à l'intelligence physique pour permettre à l'homme de savoir ce sur quoi il va travailler. Alors, quand les gens me disent il faut faire ce pour quoi tu es bon, comment tu sais que tu es bon en quelque chose si tu ne l'as pas appris. Apprendre, ça ne veut pas dire aller se former dans les universités ou aller, non. Apprendre, on apprend partout. Le karaté est une science. Quand je passe ma Saint-Thinois première d'âne, je fais un travail physique, mental et intellectuel. Il faut qu'on comprenne ça. Je fais un travail aussi social parce que je travaille avec mes compagnons. Il y a des gens qui m'aident dans mon examen de Saint-Thinois et moi, je les aide dans le examen de Saint-Thinois. Je suis dans un dojo où nous nous entraînons. Donc, l'aspect social, l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intellectuelle est apportée et en plus de ça, on travaille le physique. Déjà, on voit des personnes qui vont dans des dojos juste comme des personnes qui s'en vont travailler le physique. Non, on travaille le mental, on travaille l'intelligence, on travaille tout ça dans un dojo. Il y a cette troisième forme qui est l'intelligence émotionnelle, le quotient émotionnel que beaucoup de gens négligent. Les sentiments qu'on a, les pensées qu'on a envers la société, comment on est affecté en fait par certaines situations, comment est-ce que le stress de préparer un examen, c'est ça l'intelligence émotionnelle. À côté, il faut développer aussi l'intelligence sociale, l'intelligence spirituelle qui est cette façon de travailler son mental pour qu'il soit posé, disponible à faire rentrer toutes ces énergies positives que le physique, le social ou émotionnel et la connaissance apportent à notre corps. Sans ces quatre intelligences, nous ne pouvons pas pratiquer le karaté. Nous ne pouvons pratiquement rien faire dans notre vie. Donc, c'est important, c'était important pour moi de parler de ça afin de descendre maintenant, de revenir sur mon réel partage d'expériences, comment j'ai commencé le karaté, quelles sont les difficultés auxquelles je me suis frotté et comment j'ai pu faire, en fait, jongler, comme on dit, pour réussir à être où je suis aujourd'hui, qui est juste un chemin, une étape, en fait, dans le développement de cette partie de moi qui est mon amour pour les armations. Alors, je vais dire, je commence le karaté, j'avais, je crois, 16 ans, et si je me rappelle bien, c'est un ami, le fils d'un ami à la famille, d'un ami à ma mère, qui s'appelle Eric, je l'ai perdu de vue, qui vivait à Lom, à Lom, et il venait dans les vacances. Alors, il est venu dans les vacances, il faisait un certain nombre d'enchaînements, et je le regardais, tout émerveillé, et c'était beau, c'était très beau même, c'était des kata, c'était des kata. Il en faisait tellement beau que ça m'a donné l'envie de pouvoir, de lui demander de m'enseigner. Et quand ça m'a donné l'envie de lui demander de m'enseigner, je ne pouvais pas rester sans cacher mon désir ou bien cette découverte avec ma famille. Il faut comprendre que je suis né à Bangwa dans les années 79, et à cette époque-là, la télé, ou bien tout ce qui était smartphone ou internet, n'était pas ce que c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bon, je suis en train de faire une vidéo avec vous, je vais poster tout à l'heure, et vous pourrez le recevoir directement. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. C'était tout à fait compliqué. Dans ma maison, à cette époque-là, on avait une radio, et on venait à peine d'avoir de l'électricité. Donc ça, c'est des challenges auxquels nous sommes confrontés, notamment au niveau du Cameroun et de l'Afrique en général. Alors je rentre à la maison, je présente ça à mes parents, tout contents, et c'était une décharge. Une décharge négative, parce qu'ils ne l'ont pas bien pris. Ils ne l'ont pas bien pris, dans le sens où ils m'ont carrément fait comprendre que le karaté, c'était une secte. J'ai dit, ah bon, c'est une secte. Donc mon ami Eric, qui veut m'enseigner le karaté, est dans les sectes. Je n'ai pas toujours compris ça jusqu'à aujourd'hui, parce que depuis lors, j'avais, je crois, dans les pas 16 ans, peut-être 15 ans, je crois bien, et depuis jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu aucun signe de secte. Déjà, secte, c'est quoi? Je leur ai demandé ça. Donc, ce qui fait que j'étais obligé, pas de mentir à mes parents, mais de m'entraîner avec Eric en cachette. On allait dans une école et on se cachait derrière l'école à l'abri du regard des personnes. Et c'est là où il m'enseignait mes premiers pas de karaté. C'était difficile parce qu'après quelques quatre semaines de vacances, il repartait à Lourdes où il habitait. Et moi, je suis resté comme ça, je crois, deux ans, deux ans jusqu'à avoir mon BPC. Et je ne pouvais m'entraîner que pendant les congés de Noël s'il venait, les congés de Pâques s'il venait, et surtout les grandes vacances qu'il venait peut-être pour trois, quatre mois. Donc, j'ai eu des leçons sommets sur les schémas de certains mouvements de kata, de karaté. Et mes parents ne voulaient pas que je pratique. Pas seulement mes parents, mes soeurs, tout le monde dans la famille disaient que c'était des sectes. Pendant tout ce temps, j'étais aussi émerveillé par un cousin, un grand cousin, un oncle, je pourrais dire, qui pratiquait aussi de la boxe et qui était arrivé un temps chez nous au village. Et il était tellement fort, on l'appelait Hercule. Et il faisait résonner ses coups de pouce sans protection sur le mur. J'entendais boum, boum, boum. C'était émerveillant. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a motivé. J'ai donc dit, quand je vais arriver à l'arrondissement, moi je suis à Bangwa, je vais arriver à l'arrondissement, si je ne peux pas faire karaté, je vais aller faire boxe avec mon oncle. J'arrive effectivement à l'arrondissement à Bangwa après mon BEPC. Donc, quand je vais en seconde, je cherche et effectivement, il y avait des clubs karaté. C'est comme ça que je me retrouve à la maison de la femme à Bangwa dans le club de maître Vivian Jokan. Il était à l'époque Saint-Tu-Marin. Il avait déjà un club et des élèves. C'est où je commence véritablement à pratiquer le karaté. Alors, le premier challenge vient en ce moment-là, ça c'était la deuxième ligne du challenge. J'étais étudiant, j'étais élève, pardon. Donc, j'allais à l'école. Il fallait que j'étudie. Il fallait que je me trouve aussi de quoi manger, bien évidemment, parce que je vivais pratiquement seul. Et il fallait que je pratique le karaté, que je devais en plus payer les mensualités. L'inscription au club, je ne me rappelle plus combien c'était. Il y avait des mensualités, je crois que c'était 2 000 francs ou 5 000 francs qu'il fallait payer tous les mois. Donc, voilà les challenges auxquelles je me suis retrouvé. Mais comme on dit souvent, j'aimais le karaté. Mon désir, c'était de le pratiquer dans le sens où je voulais fortifier, me fortifier d'abord physiquement. Et on vit dans un environnement où on est victime des agressions, on ne sait pas où. Donc, je voulais aussi pouvoir me défendre, en fait, si j'arrivais à être attaqué. Et j'ai vite appris qu'au niveau du karaté, l'un des principes de base du karaté, c'est de ne utiliser ces connaissances en karaté qu'en cas de légitime défense et comme ultime moyen. Ça veut dire que, contrairement à ce que les gens pensent dans la société, les gens pensent que le karaté, c'est pour attaquer. Non, le karaté, c'est pas pour attaquer. Les armations ont été créées dans la Chine ou au Japon antique par des cultivateurs, des agriculteurs qui voulaient se défendre, des pilleurs, des voleurs qui venaient voler leurs outils, leurs outils dans le champ ou bien leurs récoltes qui venaient piller, en fait, leurs denrées alimentaires dans le champ et aussi des animaux, se défendent des animaux qui venaient ravager tout un champ. Imaginez-vous un planteur contre un éléphant ou bien contre un buffle. Il fallait bien qu'ils se défendent. C'est comme ça qu'ils ont développé des techniques et développé leur savoir pour que vous compreniez qu'à la quête du savoir, il n'y a pas de limite. Les écoles, les universités nous permettent d'avoir un certain nombre de savoir qui est déjà orienté, mais la vie, bien la pratique du sport, bien du karaté, ça relève de cette éducation non formelle qui nous permet à nous-mêmes de nous trouver et de nous frayer un chemin dans cet amalgame de connaissances que notre maître peut nous donner. C'est comme ça que je réussis à travailler avec Maître Vivian Jokam. Je crois que j'ai eu jusqu'à la ceinture verte et un autre challenge s'est imposé parce que lui, étant maître du club, il a accueilli un disciple ou bien un élève ou un étudiant qui après est passé premier dame avant lui, je crois. Et il y a eu la barre de frictions que je ne vais pas rentrer, mais ça nous a affectés, nous en tant qu'élèves, et nous ne sachant pas, ou bien n'ayant pas suffisamment cette clairvoyance pour pouvoir discerner ce qui se passait, on s'est retrouvés donc en train d'être entraîné avec ce disciple qui avait créé son club et qui s'était détaché de Maître Vivian. Je m'en excuse aujourd'hui parce que j'ai dû partir et le laisser, mais j'ai pris un autre chemin et avec ce Maître Maître Onana, on a pu travailler et je suis arrivé jusqu'à la ceinture bleue. Et une troisième étape de challenge se présente à moi où je passe le bac et je dois me retrouver, je dois changer de ville, je me retrouve à la capitale. À la capitale, c'est plus grand, il y a plusieurs clubs, on paie plus cher qu'à la province et on est étudiant et on doit se battre aujourd'hui aussi pour étudier l'université. Vous savez, l'université au Cameroun est déjà trop challenge pour ceux qui ne savent pas. À l'université au Cameroun, faculté de sciences, filière chimie ou mathématiques ou physique, on se retrouve près de 1 000 à l'amphi, 1 500 à l'amphi, 1 000 hommes, donc un amphi qui ne peut prendre que 1 000 personnes, on se retrouve 1 500 et on doit pouvoir faire des cours. Les premiers mois déjà, il y a un bon parti qui est amusé et ensuite, le fonctionnement de l'université, de ses filières, la SOFSI, ça a changé maintenant, laisser vraiment à désirer, il n'y avait pas Internet, pas de bafle et on devait suivre un cours dans un amphi de 1 000 bruyants et pouvoir étudier et s'en sortir. Donc, ça, c'est un challenge déjà personnel qui affecte forcément ma pratique du karaté, qui fait en sorte que je devais aller à l'école tout le matin et le soir, je devais être obligé d'étudier, mais aussi de pratiquer ce sport. Je me bats là-bas jusqu'à ma ceinture marron, je suis accueilli dans le club de maître Olobo Raphael, le temple yuk qui a formé plusieurs grands maîtres du Cameroun, de ce pays et ce qui m'a le plus touché là-bas, c'était la présence et la disponibilité de maître Olobo Raphael pour enseigner parce que je me rappelle plusieurs fois, il ne l'avait plus et je pouvais me retrouver au club seul et lui ne se décourageait pas. C'était des beaux moments parce que j'apprenais beaucoup. Je crois que il a forgé ma base en fait de cette discipline-là où il m'a enseigné la détermination, savoir ce que l'on cherche parce que quand je me retrouvais avec lui, quand il n'y avait personne, je me suis retrouvé plusieurs fois, je ne peux pas compter et il me disait toujours qu'il pleuve, qu'il neige, si tu sais ce que tu vas obtenir, là-bas, mon petit, mon fils, tu es obligé d'y aller, tu es obligé de patauger dans la boue parce que tu sais que ce que tu vas gagner là-bas va t'aider à être l'homme de demain, à être l'être humain fort de demain. Ne lâche pas prise. C'est ce qu'il me disait toujours. Ces enseignements avec maître Olobo, ça s'est passé tellement vite, je crois que j'ai fait deux ou trois ans dans le Temple Ayoub, mais après, j'étais confronté à une difficulté où je devais être obligé d'abandonner l'université pour me chercher parce que les moyens financiers ne me permettaient plus de subvenir mes besoins, donc j'étais obligé de travailler. en ce moment-là, je connais ma rupture avec le club, avec les entraînements de karaté. Une rupture qui a duré 13 ans. 13 ans. C'est beaucoup, non? J'étais ceinture marron. Mais pendant 13 ans, c'est resté en moi. Le karaté est resté en moi ici. Et après, je suis passé dans... Je crois que la rupture s'est créée dans les années 2005. Je crois bien. et je me suis retrouvé en train d'intégrer le club qui secoue au niveau de l'Espagne en 2017-2018, plus ou moins. Je me rappelle, c'est le karaté qui m'appelait en ce moment-là. Parce que je ne sais pas d'où est venu le déclin, le déclic pour revenir au club. Mais vous savez, quand vous avez pratiqué ce karaté, vous avez vaincu tous les challenges. La famille qui pense que... Ou bien qui dit ouvertement, que c'est une secte et que vous réussissez à pratiquer jusqu'à la sanctuaire marrone sans jamais avoir un problème qu'on sait des sectes au niveau de l'Afrique. Après avoir été confronté à ce conflit entre tous ces quatre intelligents, c'est-à-dire le physique, on est parfois fatigué, le corps ne répond pas, l'émotionnel, parce que, voilà, avec les challenges sociaux qu'on vit, la pression de la famille, tu es obligé de cacher à la famille que tu fais le karaté. Après, le social, parce que les gens voient aussi comme ta famille et ton interaction avec ces personnes ne sont pas toujours les mêmes choses. et ces conflits-là ne me permettaient pas forcément de pouvoir trouver cet équilibre que j'ai aujourd'hui et c'est un conflit qui perdure. Après avoir vaincu toute cette oppression de la société, ces préjugés envers le karaté, le stress après de trouver de l'argent pour pouvoir financer d'abord mes études, après pour pouvoir survivre à mes besoins, je me retrouve en train de penser au karaté parce que la vie donne des coups et après on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous permettait d'avoir, de donner un sens, ou bien de savoir quel est le sens et la direction à prendre. C'est comme ça que je reviens au club et je me retrouve avec le maître José Angel, José Angel, qui est Saint-Unoi septième dan de karaté, Saint-Unoi septième dan d'autodéfense, Saint-Unoi troisième dan de Kobudo, il pratique aussi d'autres disciplines et qui est le président de la fédération provinciale de la région où je me trouve. Comme par hasard, vous savez, je pourrais tomber sur autre personne mais je tombe sur celui qui promet le karaté dans la région. Pourquoi je l'ai fait ? Pourquoi ? On ne sait pas. Donc je voulais partager cette partie de l'expérience pour que vous compreniez que quand vous avez une pensée positive et quand dans le passé je vous ai dit vous avez travaillé pour équilibrer votre vie, au moment où vous voulez prendre certains choix, même la nature oeuvre pour que ce choix-là soit orienté vers les personnes qui vont vous permettre de continuer de donner le meilleur de vous-même. C'est comme ça que je tombe au club qui secoue et je tombe cette fois-là avec beaucoup de coups de challenge. beaucoup de challenge dans le sens où je suis dans un nouveau pays donc il faut que je perds les factures, le coût de vie est plus élevé et je suis dans un moment où je suis en train de m'intégrer socialement. Je crois que c'était en 2017 ou non, en 2016, je suis en train de m'intégrer socialement dans un environnement nouveau où je ne parle pas la langue mais je suis accueilli dans ce club et le principe de l'accueil dans ce club m'a le plus touché et c'est quelque chose que je n'avais jamais oublié parce que je partais avec l'appréhension que si je n'avais pas d'argent je ne pouvais pas pratiquer le karaté dans cette vie, dans ce nouveau monde. Et maître José Angel m'a accueilli et il m'a dit quelque chose qui m'a touché. « Viens, tu essaies, tu as une semaine pour essayer, je suis allé une semaine j'ai essayé, tu essaies et tu reviens si tu veux. » Je suis allé essayer, je suis resté mais je lui ai posé la question de savoir que je n'ai pas de travail, je suis en train de me battre pour m'intégrer, je n'ai pas de travail actif, je n'ai pas un contrat donc je ne peux pas te payer. Il m'a dit « Tu veux pratiquer du karaté ? » Je lui ai dit « Oui. » Il m'a dit « Alors, je sais que si tu veux pratiquer du karaté et que tu m'as expliqué de là où tu viens, de ce que tu as pu vivre et comment tu as pu pratiquer le karaté dans cet environnement, je sais que tu es une bonne personne, ça veut dire que quand tu auras de l'argent, quand tu seras dans la mesure de payer, tu me payeras. Donc, viens, pratique le karaté. » ça a été des moments personnels avec lui, avec un maître. Ça, c'est hors du dojo, ça c'est hors des séances de pratique pour que vous compreniez jusqu'où l'art martial parle. J'ai commencé à pratiquer le karaté dans ce dojo dans le club Kisoku, cherché Kisoku Club sur Google, vous allez voir. Et c'est où j'ai commencé à travailler, à comprendre l'autre dimension du karaté que j'avais eu à développer mais qui n'était pas vraiment encore assis en moi, qui est cette dimension émotionnelle et sociale de pouvoir aider d'autres personnes à se développer. C'est comme ça que je commence à travailler. Je prépare ma ceinture noire première dans la belle nuit et autre chose qui m'a touché, c'est que pendant que j'entre en stage bloqué pour préparer, j'avais le clock ouvert, donc je pouvais m'entraîner à tout temps pour préparer ma ceinture et le sensei, le kiyoshi était là tout le temps pour pouvoir m'aider, pour pouvoir m'accompagner. Chose difficile dans ce monde où on est stressé, on court après l'argent parce que tout se passe ici sur l'argent. Donc tout ça, c'est des valeurs que le karaté nous enseigne et que nous devons pouvoir reproduire dans la société. C'est ça qui m'a marqué et j'ai pu avoir ma ceinture noire première dans le karaté. Après, pendant le clock, bien évidemment, on développe les deux disciplines, le karaté et le gushing, la défense personnelle. J'ai donc pu aussi m'entraîner là-bas parce que la subscription me permettait de pouvoir m'entraîner en karaté et aussi en self-défense. Donc je pourrais travailler cinq jours par semaine. C'est comme ça que je prépare après le karaté, je prépare ma ceinture noire première dans le self-défense que je passe aussi avec félicitations de tout le juré, le corps du juré, les examinateurs. Et c'est comme ça que j'entends un autre chemin qui va m'ouvrir les portes demain à la deuxième danse, à la troisième danse. Probablement en 2023, je passerai la deuxième danse de karaté. Probablement en 2024, je passerai la deuxième danse de self-défense. Mais mon objectif n'est pas ça. Mon objectif, ces ceintures sont des étapes à suivre pour atteindre mon objectif final que je n'ai jamais atteint probablement qui est celui de mon bien-être au moment où je vous parle. Au moment où je vous parle. Alors, cette auto-discipline que le karaté m'a enseigné, c'est de pouvoir m'évaluer à chaque fois, d'évaluer où je suis, qui je suis, de pouvoir définir où je veux aller, soit dans le long terme, dans le court terme, et de pouvoir réunir tous les outils possibles ou bien mettre tous les outils, sélectionner tous les outils qui sont dans mon entourage pour les mettre à profit pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le choix des horaires d'entraînement, l'assiduité aux entraînements, le choix du partenaire pour nous préparer à l'examen, la détermination du moment opportun pour passer son examen, parce que les examens c'est ouvert tous les ans, mais il faut choisir un moment optimal où vous êtes en pleine forme pour pouvoir travailler ça parce que une fois que vous l'avez travaillé, vous l'avez obtenu, vous avez, vous sortez de là boosté, vous sortez de là différent, différent, vous évoluez. La communication en public comme aujourd'hui, je suis en train de parler devant une caméra, mais ce n'était pas possible dans le passé. Donc, c'est cette auto, cette confiance en fait que je développe en moi-même, autoconfiance, qui fait en sorte que je peux m'autodiscipliner. Parce que si vous êtes déprimé, si vous êtes stressé, il n'y a aucune discipline. Il faut qu'on comprenne ça. Donc, nous devons comprendre à partir de cette expérience que nous devons chercher à pouvoir équilibrer en tout temps les trois différents quotients ou les trois différentes intelligences qui oscillent autour de nous, qui vivent avec nous, qui font partie de notre existence, parce que en travaillant cela, nous, nous assignons un mode de vie qui nous permet d'avancer dans tous les cas, que nous soyons karatéka, footballeur, ou n'importe quoi, ou n'importe qui, ou n'importe quoi en termes de profession, ça nous permet de continuer notre combat en étant libre de tout esprit négatif. Le quotient spirituel nous permet de pouvoir méditer. Quand on rentre dans un dojo de karaté, on prend un temps, on médite, on coupe le pont entre tout le stress qu'on vient du travail, de l'école, de la famille, on coupe tout ça et on se met dans la peau d'un karatéka, on visualise ce qu'on doit travailler aujourd'hui, quels sont les points du corps que nous devons travailler, même si on suit les enseignements des maîtres, on visualise ce que nous voulons développer. Est-ce que je vais travailler mon explosité, est-ce que je vais travailler mon corps, mon bras, ainsi de suite. Je me concentre sur toutes les parties de mon corps que je vais mettre en exergue tout à l'heure au niveau de l'entraînement et ça me permet d'entrer dans le dojo. Il y a ce salut envers la nature, ce respect, ce salut qui exprime le respect envers l'espace de travail qu'on va utiliser, envers la nature en général, envers les compagnons qui vont venir, envers le maître qui va être devant nous pour nous enseigner et envers soi-même. On médite, on salue, on se lève, on s'entraîne. Pendant qu'on s'entraîne, on est en train de développer le physique, on est en train de développer la connaissance, on est en train d'acquérir et de développer certaines connaissances, de maintenir certaines connaissances et on est aussi en train de travailler la sociabilité parce qu'on est dans une équipe, on est avec des personnes, on doit pouvoir être empathique, on doit pouvoir être flexible, on doit pouvoir être prêt à aider l'autre, on doit pouvoir être en parfaite harmonie. C'est pour ça que généralement dans les dojos, quand on travaille, il y a généralement le calme total. après on comprend des bruits de respiration, après on comprend des bruits de mouvements et après on comprend des bruits d'explosion, le kiaï qui fait ressortir la force, l'énergie interne qu'on transmet dans les mouvements qu'on fait. Et quand on a fini l'entraînement, on se remet en position, on respire, on se déconnecte par des étirements qui font partie du physique, on se déconnecte, on fait avec le même salut, ce n'est pas un salut pour diviniser, non, c'est un salut pour le respect de l'espace qu'on vient d'utiliser pour déconnecter cette énergie et se reconnecter maintenant avec la vie qu'on va mener dehors. C'est un salut qui prouve le respect envers tout le monde qui était là aujourd'hui et on remédite encore, on remédite et on refait un dernier salut. On se reconnecte avec soi-même, on sort et on rentre chez soi. Ça, c'est ce qu'on doit pratiquer au jour le jour. Quand on sort du dojo, on ne va pas seulement faire ça au dojo, quand on se lève le matin, toute la journée, après le soir, ainsi de suite. Tout ça fait en sorte que nous sommes des bonnes personnes pour notre société. J'espère que ce partage vous a aidé, mais soyez rassurés. Comme je dis toujours, l'instant, nous nous assurons cette auto-discipline, pas seulement pour l'instant présent, mais c'est cette auto-discipline qui nous permet de nous focaliser tous les jours sur l'atteinte de nos objectifs. Et nous avons des objectifs à court, à moyen, à long terme, mais nous avons aussi des objectifs que nous ne pouvons jamais atteindre, ce qu'on appelle le Big Harry Anodecious Gold. C'est un rêve, en fait. Vous savez, quand vous rêvez, vous ne pourrez jamais atteindre ce que vous rêvez parce que c'est tellement parfait, c'est tellement idéalisé qu'on ne peut pas... Cet objectif, c'est quelque chose qu'on a dans la tête et qu'on sait qu'on ne peut pas toucher. Peut-être que ça ne peut même pas se matérialiser, mais sur lequel on doit travailler tout le temps pour avancer vers cela. et le mien, c'est mon bien-être, le bien-être de ma communauté. Ça, c'est le mien. Je sais que c'est utopique, mais le karaté m'a forgé cela et c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui et j'espère que j'ai réussi à le faire. Vous pouvez me contacter à tout moment pour un partage, pour des questions et je serai là. Allez, salut ! Merci. Merci.